Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis heureux de vous retrouver après pratiquement trois semaines dues aux différentes missions que le chef de l'État a eues à l'extérieur, donc hors du pays, en Afrique et en Europe. Et le conseil d'aujourd'hui a été un peu long parce que, vous le savez, bien que le chef de l'État n'ait pas été là pour présider les conseils de ministre, mais les conseils de gouvernement se sont tenus, donc à date. Et donc, du coup, il y a un nombre important de textes qui ont été adoptés et dont certains ont été programmés pour ce conseil, qui l'ont rendu particulièrement long et les autres, bien sûr, seront évacués au fur et à mesure des prochains conseils. Donc, le chef de l'État a rentré seulement hier, comme vous le savez, à présider ce matin un conseil des ministres qui s'est tenu de 11h à 13h35 et qui a permis, donc, l'adoption d'une vingtaine de mesures générales, je dirais 18 pour être précis, 6 projets de loi, 12 projets de décret. Nous avons eu également à analyser une mesure individuelle et adopté, donc, 11 communications. Et, enfin, nous avons eu un point de divers. Je vais à présent vous faire, je dirais, le résumé de l'adoption de ces différents textes. Vous permettrez que je n'entre pas dans les détails parce que, comme vous le savez, tous ces textes seront publiés sur les différents sites où vous avez l'habitude de les consulter. Je parle notamment du CICG, du site de la Prémature, du site du Port-Poirola, du journal officiel du gouvernement et tout cela. Donc, vous pourrez avoir accès aux détails de ces textes-là pour l'essentiel, afin de ne pas allonger, donc, ce point de presse. Pour certains textes, je me contenterai de vous en donner juste l'intitulé parce que, très souvent, les intitulés sont parlants et permettent de voir quel est le contenu, donc, de ce texte. Et, dans certains cas, comme d'habitude, je me permettrai de faire un petit commentaire pour pouvoir aller un peu plus en profondeur. Ainsi, concernant les mesures générales, six projets de loi ont été adoptés. Et, au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine et de la diaspora, le Conseil a adopté quatre projets de loi de ratification. Le premier autorise le président de la République a ratifié la Convention internationale sur les privilèges et hypothèques maritimes qui a été ratifiée, donc, qui a été adoptée, pardon, en 1993. Et, donc, le Conseil a autorisé le président à ratifier cette convention qui permettra à notre pays de dynamiser toutes les initiatives qui sont présentement en cours de développement afin de pouvoir, donc, nous doter d'une flotte maritime nationale forte et de gérer au mieux, donc, le registre international d'immatriculation des navires en Côte d'Ivoire qui a été récemment ouvert et dont j'ai eu l'occasion de parler ici puisque ce registre international d'immatriculation permet, donc, à des navires d'être immatriculés, donc, en Côte d'Ivoire, de battre le pavillon ivoirien. Le deuxième projet de loi autorise le président de la République à ratifier la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires. Donc, la ratification de cette convention nous permettra de prévenir et d'atténuer, même d'éliminer complètement le transport d'organismes aquatiques nuisibles ou pathogènes. Le troisième projet de loi autorise le président de la République à faire adhérer notre pays au deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques qui visent notamment à abolir la peine de mort qui, lui, a été adoptée en 1989, donc, à New York, et en ratifiant, donc, ce pacte, cela permet de confirmer, de renforcer l'engagement de notre pays en faveur de la promotion de la dignité humaine et de la protection des droits de l'homme. Enfin, le quatrième projet de loi, toujours concernant le ministère d'État, donc, des affaires étrangères, autorise le président de la République à ratifier le traité portant création de l'Agence africaine de médicaments. Ce traité a été adopté en 2019, donc, à Addis Ababa, et la ratification, donc, de ce traité va nous permettre de contribuer à l'éradication de la prolifération des produits pharmaceutiques de qualité inférieure et à préserver, d'une certaine façon, la confiance entre les populations et leur système, donc, de santé, à travers, donc, la mise en place de cette agence africaine du médicament. Au titre du ministère de la Justice, les droits de l'homme, le Conseil a adopté un projet de loi, et c'est un projet de loi qui vient modifier la loi du 7 juillet 2015 portant répression du terrorisme. Ce projet de loi vise à renforcer le dispositif actuel de lutte contre le terrorisme, fléau qui, malheureusement, reste d'actualité, et ce projet de loi étend la définition du terrorisme à certains actes antisociaux, tendant notamment à provoquer des situations de terreur ou d'intimidation de la population, tels que les actes de perturbation délibérés de la fourniture des services d'urgence essentiels, tels que la police, la protection sociale, les services médicaux. En outre, ce projet de loi prévoit des sanctions plus sévères allant jusqu'à l'emprisonnement à vie pour tenir compte de l'extrême gravité des actes terroristes et de leurs conséquences désastreuses sur la santé physique et mentale des populations. Au titre du ministère de l'équipement, de l'entretien routier, le Conseil a adopté un projet de loi portant classification et immatriculation des routes. C'est un projet de loi qui détermine les règles générales d'une nouvelle classification et immatriculation de nos routes. Et de façon générale, il faut retenir que ce projet de loi distingue quatre classes de routes qui sont définies en fonction de leur intérêt et du trafic qu'elles supportent. Je vais vous donner rapidement cette classification sans entrer dans les détails. Donc nous avons les routes nationales et les autoroutes, ça c'est la première classe, les routes départementales ou les routes de district, c'est la deuxième classification, les routes urbaines ou communales et enfin donc les routes à usage privé, dernière classification qui est constituée donc des routes aménagées dans des concessions appartenant à des personnes physiques ou des personnes morales. Évidemment, les détails, comme je vous le disais, de cette classification donc sera disponibles dans le journal officiel. Toujours dans le cadre des mesures générales, le Conseil a adopté douze projets de décret. Ainsi, au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, l'intégration africaine et de la diaspora, bien entendu en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté deux décrets, à savoir un décret portant ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 17 milliards de francs CFA conclut le 21 décembre 2021 entre la Banque ouest africaine de développement, la BOAD, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet de bitumage de la section Biébi-Bétier du tronçon Yacassé-Atobro-Bétier. C'est un tronçon qui va permettre de rallier donc la région de l'Amé à celle donc d'un dénié Diablin. Le deuxième décret adopté au titre de ce ministère est celui portant sur la ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 1,5 million dollars US, soit 609,711,620 francs CFA, conclut le 17 janvier 2022 entre la Banque africaine de développement, la BOAD donc, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger. Au titre du ministère de la construction du logement et de l'urbanisme en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté deux décrets, à savoir un décret portant dissolution de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Société de gestion du patrimoine immobilier de l'État, SOGEPIEU, et un décret portant création de la Société de gestion du patrimoine immobilier de l'État en abrégé. Je vais définir l'abréviation plus tard, mais en tout cas, il faut noter que, à la place de la SOGEPIEU, il y a une nouvelle société qui va gérer tout ce qui est patrimoine de l'État. Et en la matière, vous devez savoir que deux autres décrets ont été adoptés qui ont permis la dissolution de la Société des palaces de Cocody, qui peut être considérée comme un patrimoine immobilier de l'État, et de la Société, donc, de Soudetou-Lac. Et c'est l'ensemble, donc, de toutes ces structures qui ont été dissoutes, à savoir, donc, la SOGEPIEU, la SDPC, et, donc, la Soudetou-Lac, qui vont se trouver désormais déversées dans la nouvelle société de gestion, donc, du patrimoine immobilier, donc, de l'État. Donc, on aura, dans un souci de cohérence, donc, une seule structure qui va gérer, donc, tous ces patrimoines. immobilier de l'État. Au titre du ministère du Budget, du Portefeuille de l'État, le Conseil a adopté deux décrets. Le premier décret fixe le seuil d'acquisition et détermine les conditions d'aliénation des biens immeubles des sociétés d'État, des sociétés à participation financière publique, majoritaire, et des sociétés contrôlées par l'État. Ce décret soumet à une autorisation préalable du Conseil des ministres tout acte portant alignation d'un bien immeuble initié par toute entreprise publique, donc, comme suscité. Le deuxième décret porte sur les modalités de nomination, d'attribution et d'organisation des fonctions de responsables de programmes et de responsables de la fonction financière ministérielle. Ce décret définit les conditions d'accès aux fonctions de responsables de programmes et de responsables de la fonction financière ministérielle. précise l'organisation et le fonctionnement des services du responsable du programme et du responsable de la fonction financière ministérielle, ainsi que les conditions de nomination du chef des services financiers des programmes et fixe leur attribution. Tout cela, bien sûr, dans le cadre de la grande réforme budgétaire qui a été adoptée puisque nous sommes passés aujourd'hui au budget programme. donc ce décret vient mettre de l'ordre dans les conditions d'accès aux fonctions des responsables de programmes et aux responsables de fonctions financières ministérielles. Au titre du ministère du commerce de l'industrie en liaison avec les ministères concernés, le conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'agence de promotion des exportations de Côte d'Ivoire dénommée agence Côte d'Ivoire créée en remplacement de l'APEXI. Cette agence a en charge donc d'appuyer dans le contexte actuel de la mise en oeuvre de la politique de transformation industrielle de notre pays les entreprises qu'elles soient de l'agroalimentaire ou de l'agroindustrie tout au long du processus d'exportation en termes de développement des compétences et de la culture d'exportation de recherche d'opportunités d'affaires de création de réseaux d'affaires et de promotion des produits ivoiriens. Tout cela bien entendu rentre dans la volonté du chef de l'État de transformer de façon structurelle notre économie donc par une plus forte industrialisation et cela montre en même temps notre volonté de conquérir les nouveaux espaces qui s'offrent à nous notamment avec la création donc de la zone de libre-échange continentale africaine la ZLECAF qui nous offre un marché de consommateurs de plus d'un milliard donc de consommateurs et même si on réfléchit en termes de CDAO nous avons un marché de plus de 300 millions d'habitants donc cela montre la volonté du pays d'aller à la conquête de ces marchés-là et cela passe bien entendu donc par une plus forte industrialisation de notre pays parce que nous ne sommes que 26 millions d'habitants vous comprenez que pour un industriel produit pour 300 millions ou produit pour un milliard de clients potentiels a beaucoup plus d'intérêt que de produire pour 26 millions d'habitants cela montre bien sûr notre volonté d'aller à la conquête de nouveaux marchés dont cette vision du chef de l'État de la transformation de notre économie par son industrialisation au titre du ministère de la communication des médias et de la francophonie le conseil a adopté un décret relatif au régime juridique des bulletins internes des administrations publiques ou privées des journaux écoles ou communaux des bulletins communautaires ou régionaux ce décret vient en application de la loi du 2017 portant au régime juridique de la presse et consacre donc le principe de la liberté de parution de distribution ou de diffusion des différents types de bulletins suscités tels que je les ai énumérés et toutefois les promoteurs éventuels de ces bulletins sont tenus à les déclarer donc à l'autorité nationale de la presse ces bulletins ont toujours existé mais ils n'étaient pas encadrés donc par un texte et aujourd'hui nous venons donc réglementer le secteur donc de tous ces bulletins qui existent déjà dans beaucoup d'administrations publiques ou privées et dans beaucoup d'associations en outre il faut noter que les conditions particulières de création de ces bulletins ainsi que les sanctions auxquelles s'expose le directeur de publication et les auteurs des écrits en cas de violation de la réglementation sont prises en compte donc dans ce décret là au titre du ministère des ressources animales et aléatiques en liaison avec les ministères concernés le conseil a adopté un décret portant réglementation de la police sanitaire aux frontières ce décret vise à prévenir et à contrer les menaces sanitaires liées au commerce international et au mouvement des personnes et des biens il définit à cet effet les mesures spéciales à l'importation et à l'exportation des animaux et produits applicables sur les différents postes d'inspection à nos frontières au titre du ministère de l'environnement et du développement durable et cela en liaison avec les ministères concernés le conseil a adopté un décret portant création organisation attribution et fonctionnement du comité d'organisation de la 15e conférence des partis à la convention des nations unies sur la lutte contre la désertification en abrégé COCOP 15 le COCOP 15 est chargé d'organiser la 15e conférence des partis à la convention des nations unies sur la lutte contre la désertification prévue pour se tenir donc dans notre pays du 9 au 20 mai 2022 pour ce qui est des mesures individuelles nous n'en avons qu'une au titre du ministère d'état ministère des affaires étrangères de l'intégration africaine et de la diaspora donc au titre de ce ministère d'état le conseil a donné son agrément en vue de la nomination de monsieur Domingos Bernardo Feliciano Pacheco en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la république d'Angola près la république de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan je vais à présent donc vous faire l'économie des communications qui ont été adoptées au cours de ce conseil la première communication émane du ministère d'état ministère de l'agriculture et du développement durable et ce en liaison avec les ministères concernés notamment celui de la production animale et des ressources halieutiques et au titre donc de ce ministère d'état le conseil a adopté une communication relative au salon international de l'agriculture le SIA qui a lieu donc à Paris l'édition 2022 est prévue du 26 février au 6 mars 2022 au parc d'exposition au parc d'exposition porte de Versailles à Paris une délégation conduite par le ministre d'état ministre de l'agriculture et du développement durable comprenant les représentants des structures et aussi bien publics que privés du secteur agricole y prendra part au titre du ministère de la justice et des droits de l'homme le conseil a adopté une communication relative au plan national des droits de l'homme cette communication ce plan ce plan national des droits de l'homme prévoit environ 350 activités dont la réalisation fera l'objet d'une veille et d'une actualisation régulière en collaboration avec la commission nationale des droits de l'homme et des organisations de la société civile la mise en oeuvre de toutes ces 350 activités veillant à la promotion donc des droits de l'homme a un coût global de 16,8 milliards de francs CFA au titre du ministère des transports en liaison avec les ministères concernés le conseil a adopté une communication relative aux travaux de remblai sur la lagune dans le district d'Abidjan en effet en dépit de la réglementation en vigueur les services du ministère en charge des transports observent une prolifération plus qu'alarmante des travaux de remblayage non autorisés à plusieurs endroits dans le district d'Abidjan ce phénomène agresse les berges lagunaires et détruit des ouvrages publics d'assainissement et de drainage des eaux avec des impacts importants sur l'environnement et les populations riveraines fort de cela le conseil a arrêté les mesures sixi après que je vais vous énumérer il y en a quatre essentielles que je vais vous donner la suspension immédiate de tous les travaux de remblayage en cours jusqu'à clarification foncière des dix remblay et leurs impacts environnementaux la consultation préalable de l'administration des affaires maritimes et portuaires avant la délivrance de toute autorisation de dragage la saisie des équipements de dragage fait à des fins de remblayage de la lagune l'aménagement et la sécurisation du domaine public fluvio-lagunaire pour empêcher sa recolonisation il faut noter que le Bénet a été sollicité afin donc de mener des études sur la question de la clarification foncière donc des dix remblay et de leurs impacts environnementaux au titre du ministère de l'économie et des finances en liaison avec le ministère du budget et du portefeuille de l'état le conseil a adopté une communication qui est relative aux conclusions des discussions qui ont eu lieu avec les services du fonds monétaire international ces discussions se sont déroulées en visioconférence du 25 janvier au 3 février 2022 ce qu'il faut noter c'est que à l'issue de ces discussions les services du fonds monétaire estiment que la croissance économique de notre pays reste robuste et le cela encore le sera encore pour l'année 2022 et dans les moyens termes compte tenu notamment à la mise en oeuvre qui accourt actuellement des réformes et projets du PND 2021-2025 du plan national de développement 2021-2025 mais également compte tenu de la découverte d'importants gisements de pétrole et de réserve de gaz qui a eu lieu en 2021 toutefois les services du fonds monétaire nous ont alerté sur les risques négatifs perspectives sur le plan international liés notamment à la persistance de la COVID-19 et aux tensions inflationnistes qui ont lieu actuellement à travers le monde qui pourraient impacter ces perspectives de croissance au niveau budgétaire les services du fonds monétaire notent que la persistance de la COVID-19 et les défis sécuritaires liés notamment à la menace terroriste ont accru les dépenses de l'État mitigeant donc de ce point de vue l'effet des plus-values des recettes fiscales que nous avons pu faire donc en 2021 le déficit budgétaire est établi donc à 5,6% du produit intérieur brut donc pour l'année 2021 et devrait donc tendre vers la norme communautaire de l'UMOA qui est de 3% aux entours donc des années 2024-2025 donc nous espérons donc que pour l'année 2024-2025 nous allons être au niveau de la norme communautaire de l'UMOA s'agissant de l'inflation l'inflation dont beaucoup parlent aujourd'hui il faut noter qu'en Côte d'Ivoire cette inflation est maîtrisée à 4,2% en moyenne et à fin 2021 et du fait en partie de la pression inflationniste internationale liée essentiellement au renchérissement des prix donc des produits alimentaires toujours au titre du ministère de l'économie et des finances et en liaison avec les ministères concernés le conseil a adopté une communication relative au compte rendu de l'édition 2021 de la revue annuelle des réformes politiques programmes et projets communautaires de l'UMOA en Côte d'Ivoire Cette opération dont la dernière phase s'est tenue le 3 février 2022 a consisté à l'évaluation au niveau de l'application des 116 réformes et politiques communautaires et à l'examen de l'état d'exécution des 15 projets et programmes communautaires en cours relativement à la mise en oeuvre des réformes et politiques communautaires la revue a enregistré un taux moyen de mise en oeuvre de 82,57% contre 82,7% en 2020 En matière de gouvernance économique et de convergence notamment notre pays a progressé de 2,60 points en passant de 83,8% en 2020 à 85,68% donc en 2021 Globalement à l'exception du domaine des réformes sectorielles la revue a noté les efforts importants du gouvernement aussi le premier ministre a réitéré à cette occasion la volonté de l'état de Côte d'Ivoire et l'engagement du président de la république à oeuvrer activement à la mise en oeuvre des réformes et à l'approfondissement donc de l'intégration régionale au titre du ministère du commerce de l'industrie en liaison avec les ministères concernés le conseil a adopté deux communications la première communication est relative au cadre stratégique de développement des zones industrielles cette stratégie est essentiellement articulée autour de la sécurisation des réserves foncières industrielles prévues par le schéma directeur du Grand Abidjan et les plans d'urbanisme dans les chefs lieux de régions du pays notamment la réhabilitation des zones industrielles existantes l'aménagement de nouveaux terrains industriels et la mobilisation de ressources auprès de partenaires techniques et financiers en plus des efforts financiers de l'état pour la couverture des besoins de financement la deuxième communication est relative au compte-rendu de la participation de la Côte d'Ivoire au 7e sommet mondial de l'Open Government Partnership OJP du 13 au 17 décembre 2021 à Séoul conférence qui s'est tenue donc en mode virtuel ce sommet avait pour thème l'anticorruption espace civique et la gouvernance numérique l'anticorruption l'espace civique et la gouvernance numérique des actions importantes à intégrer dans le processus OJP de notre pays ont été identifiées pour plus de transparence et une participation citoyenne accrue dans la gestion des affaires publiques au titre du ministère de la santé de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle en liaison avec les ministères concernés le conseil a adopté une communication relative au renforcement de l'activité transfusionnelle et à la pérennisation donc des acquis le conseil a arrêté d'importantes mesures en vue de renforcer les capacités de production de sang des différentes structures du centre national de transfusion sanguine de façon à couvrir de façon entière les besoins qui sont estimés à 250 000 unités de poche de sang par an actuellement nous avons un déficit d'environ 40% donc dans la fourniture donc de ces 250 000 unités de poche de sang par an au-delà du budget complémentaire accordé au centre national de transfusion sanguine dans le cadre du PSGouv2 le programme social du gouvernement deuxième partie qui s'élève à 2,5 milliards de francs CFA pour financer notamment l'achat d'intrants notamment les poches à sang les réactifs de dépistage et de confirmation la collation et les primes des donneurs le conseil a accordé de nouveau au centre national de transfusion sanguine le CNTS une rallonge budgétaire de 2,5 milliards pour soutenir notamment les activités de collecte de sang et pérenniser les acquis de l'activité transfusionnelle nationale ce financement permettra plus précisément d'investir dans l'acquisition de véhicules de collecte mobile de sang d'équipements de prélèvement de laboratoires de froid et de conservation et la réhabilitation des bâtiments des structures de production par ailleurs et c'est certainement la mesure la plus importante le conseil a décidé d'uniformiser le prix de cession du sang et des produits sanguins à 3 000 francs CFA aussi bien dans le secteur public que privé en vue notamment et bon nombre d'entre nous ici l'ont vécu de mettre un terme sinon d'éradiquer la spéculation et les trafics de tout genre qui se font autour du sang vu qu'il y avait une disparité de coûts entre le public et donc les édifices privés au titre du ministère des mines du pétrole et de l'énergie en liaison avec les ministères concernés le conseil a adopté deux communications la première communication est relative au projet de construction de nouveaux appontements pétroliers en vue d'éviter à la Côte d'Ivoire des difficultés d'approvisionnement par navire en pétrole brut et certains produits pétroliers de grande consommation dont le gaz butane à cause de la roule qui dégrade l'appontement c'est-à-dire la plateforme surpilotée le long de laquelle les navires amarent au niveau du canal de Vredi le conseil a décidé d'accroître les infrastructures logistiques dédiées à l'exportation et à l'importation par navire donc des dits produits pétroliers et gaz et tous les produits dérivés aussi l'a-t-il donné son accord pour le lancement du projet de conversion du quai Socopao SDV c'est comme ça qu'il est appelé en raison de sa localisation donc de convertir ce quai-là en appontement pétrolier c'est-à-dire un quai pouvoir recevoir des navires de 40 000 tonnes le coût global de cet investissement est estimé à environ 30,3 milliards de francs CFA et sera essentiellement financé donc par la Petrocy la deuxième communication est relative à la signature des contrats de partage de production du bloc CI401 et CI801 avec la société ENI suite à l'autorisation donnée par le conseil en décembre 2021 en vue de négociations avec la société ENI pour la signature du contrat de partage de production CPP sur ces différents blocs pétroliers les parties ont abouti à un accord selon les termes de cet accord les participations dans chacun des deux blocs sont de 70% pour ENI et 30% pour la société nationale Petrocy Holding La première période d'exploration des blocs pétroliers donc CI401 et CI801 nécessiteront un investissement minimum cumulé de 40 millions de dollars US Au titre du ministère de la Femme de la Famille et de l'Enfant et cela en liaison avec le ministère concerné le conseil a adopté une communication relative à la célébration de la Journée internationale de la femme la GIF édition 2022 le thème choisi pour cette édition 2022 est l'égalité de chance pour un avenir durable en Côte d'Ivoire cette célébration sera marquée par une cérémonie officielle qui aura lieu à Kumasi sous le haut parrainage de madame la première dame et prenez besoin de vous rappeler que c'est le 8 mars qu'a lieu donc la Journée internationale de la femme le lancement de ces 10 journées a eu lieu donc hier au titre du ministère de la culture de l'industrie de l'art et du spectacle en liaison avec les ministères concernés le conseil a adopté une communication relative à l'organisation de la 12e édition du marché des arts du spectacle d'abidjan le massa qui aura lieu donc à Abidjan en Côte d'Ivoire et placé sous le thème les industries créatives le défi des continus ce 12e massa se tiendra donc du 5 au 12 mars 2022 le conseil a enregistré donc un point de divers qui concerne essentiellement celui de la question de la lutte contre la cherté de la vie à ce titre le conseil a entendu donc le ministre du commerce et de l'industrie qui était sur les marchés hier avec certains de ses collègues et ce qu'il faut retenir de cette communication c'est que dans un premier temps tous les marchés sont fournis en produits que ce soit des produits manufacturés ou des produits vivriers donc il n'y a aucun risque de pénurie la deuxième chose qu'il faut retenir c'est que s'il est vrai qu'il y a eu une augmentation mais il faut savoir que l'inflation comme nous l'avons dit en Côte d'Ivoire a été maîtrisée donc à 4,2% et donc cette augmentation qui peut y avoir sur certains produits n'a aucune commune mesure avec l'inflation qui a lieu dans certains autres pays qui avoisine les 15% ceci étant le gouvernement a une responsabilité et dès le début de l'année des discussions ont été engagées avec notamment les producteurs d'huile ce qui a permis de contenir l'augmentation du prix donc de l'huile à 1200 francs soit une augmentation d'environ 10% là où les industriels donc du secteur attendaient une augmentation plus grande donc des efforts ont été faits de part et d'autre afin donc de contenir cette augmentation il faut noter également que le ministre a été instruit donc à l'effet de mener toutes les réflexions possibles pour pouvoir élargir notamment la gamme de produits réglementés tel que c'est actuellement actuellement nous avons environ 8 produits qui sont réglementés mais l'idée est de voir si nous pouvons augmenter le prix augmenter pardon le nombre de ces produits réglementés il faut aussi noter qu'une importante réflexion doit être menée pour pouvoir casser le mot est peut-être un peu fort mais pour pouvoir réduire l'influence de certains groupes d'intérêts qui parfois pour des raisons de spéculation peuvent faire monter de façon artificielle certains coûts enfin après la visite sur les marchés certaines grandes surfaces ont été également visitées et ce qu'il faut noter c'est que aussi paradoxalement que cela puisse paraître certains produits sont beaucoup moins chers dans les grandes surfaces que sur nos marchés là aussi une réflexion doit être menée pour comprendre pourquoi est-ce que dans les grandes surfaces où les opérateurs ont plus de charges notamment en termes d'électricité en termes d'impôts en termes de personnel se retrouvent avec certains produits qui coûtent beaucoup moins cher que sur nos marchés je peux vous donner puisque j'ai participé à cette visite le prix de l'huile dont on parle beaucoup par ces temps-ci dans certaines grandes surfaces l'huile dont les opérateurs sont convenus de maintenir le prix à 1200 francs maximum coûte 1150 francs dans certaines grandes surfaces donc il y a une réflexion qui est à mener une des pistes qui a été évoquée par le ministre c'est le fait que sur nos marchés les prix ne sont pas affichés c'est des prix qui sont à débattre donc le commerçant à partir de ce moment peut annoncer un prix dont il sait que le client va débattre et ça va permettre donc d'arriver à un prix convenu entre les deux mais qui peut être au-dessus du prix du marché mais dès lors que c'est convenu entre les deux parties pensons que les deux parties trouvent satisfaction toujours est-il qu'il est important que nous changeons nos habitudes de consommation et que nous allions vers les endroits où les produits coûtent le moins cher possible cela participe également d'une certaine façon à notre engagement dans la lutte contre la vie chère le gouvernement prendra toutes ses responsabilités et un ensemble donc de pistes seront explorées notamment sur la chaîne donc de valeur pour voir comment intervenir de façon à réduire les coûts des produits de première consommation essentiellement et l'une de ces mesures c'est l'augmentation donc du nombre de produits réglementés le prochain conseil des ministres est prévu pour le 9 mars ici même au palais de la présidence de la république je vous remercie pour votre aimable attention en espérant n'avoir pas été trop long mais il fallait réduire donc l'ensemble de ce texte là et c'est ce que nous avons essayé de faire je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions d'éclaircissement de la première de la première Bonjour, M. le ministre. Je suis Kofo, journaliste à l'intelligence d'Abidjan. Alors, hier, le président de la République, à son retour de voyage, a dit que, par rapport à la société de la vie, qu'il allait initier une rencontre avec les syndicats de consommateurs. Est-ce qu'il peut y avoir une date ? Je ne sais pas si c'est le président lui-même qui va les recevoir, mais le gouvernement a prévu les recevoir, et le Premier ministre doit recevoir les consommateurs demain. Je pense que, dans le cadre de la gestion de cette question, c'est bon que le gouvernement soit mis en avant, même si, avant tout, nous savons que c'est le président que les Ivoirains ont élu, et que c'est peut-être lui qui le voit tout de suite, mais il a mis en place un gouvernement qui est chargé de gérer ces questions courantes-là. Donc, les consommateurs seront reçus par le Premier ministre. chef du gouvernement. Il n'y a plus de questions sur le Conseil ? Bon, d'accord. J'imagine qu'il y a des questions d'actualité, et je vous suis tout de suite. Bonjour, Monsieur le ministre. Monsieur Raphaël Tarnot, journaliste à Nord-Sud. Monsieur le ministre, il y a une des six causes en ce moment qui est liée au phénomène d'enlèvement, ou même présumé enlèvement. Est-ce que le gouvernement a pris des mesures pour assurer les populations à ce niveau ? Merci. Comme vous-même vous parlez de présumé enlèvement, vous m'aidez énormément dans ma réponse. Les mesures qui sont prises sont des mesures d'ordre sécuritaire, et la police fait un travail remarquable. Et notre police se veut d'être une police de proximité, et elle communique régulièrement sur toutes les actions qu'elle pose. À ce jour, si nous nous en tenons au communiqué de la police, nous ne pouvons pas affirmer qu'il y a eu des cas d'enlèvement, puisque très souvent, ça a été des fugues qui ont été transformées en enlèvement. Et il y a eu, dans certains cas, dans les cas d'enlèvement d'enfants, le travail remarquable de la police qui a été fait, et qui a permis de retrouver les enfants, notamment un cas à Divo. Donc la police est là, elle travaille pour nous, et avec la nouvelle politique de communication qu'elle a mise en oeuvre, elle communique sur tous les résultats qu'elle obtient. Donc je peux vous assurer que tout est mis en oeuvre, pour pouvoir donc rassurer les citoyens. Maintenant, vous parlez de psychose, vous savez, nous sommes dans un environnement où il y a peut-être des gens qui ont un intérêt à entretenir une psychose, mais en cela, moi j'invite chacun à sortir des rumeurs, j'invite chacun à avoir du discernement sur tout ce qui peut être publié ou diffusé, donc sur certains médias, pour aller à l'information vraie. Et en cela, les services de police sont là pour pouvoir communiquer, et c'est une police qui est ouverte. Monsieur le ministre, je suis Yapi Koulibadil, pour le quotidien le jour plus. La dette ivoirienne s'élève à 20 000 milliards de francs CFA, selon l'opposition. Elle estime que cela est trop et inacceptable. Monsieur le ministre, à quoi servir ce vertigineux crédit que la Côte d'Ivoire a contraté en seulement 10 années? Seconde préoccupation, un patron de presse a sollicité le chef de l'État, Son Excellence M. Alassane Ouattara, pour sauver la presse. Mais avant, il informe que Kedi Presse et Snaday ne revêtent pas les recettes aux entreprises après distribution et vente. Il va plus loin en soulignant que Fraternité Matin, réception de l'argent de vente des journaux sans les redistribuer aux auditeurs. Affabulation ou vérité? Merci pour ces questions. Tout à l'heure, je parlais d'informations qui sont diffusées dans certains médias. Je parlais notamment des réseaux sociaux. Il est facile de faire de la manipulation. Ce que je peux vous dire, c'est que notre dette est maîtrisée. Vous savez, annoncer 20 000 milliards, ça peut paraître faramineux, et c'est à dessein que l'on utilise ces chiffres-là pour créer des écrans de fumée. Mais notre dette reste maîtrisée autour de 40 % et elle est largement en dessous de la norme communauté qui est de 70 % au moins, entre 70 et 77 %. Nous sommes très loin, ça veut dire que nous avons encore de la marge. Mais je voudrais mettre aussi cette dette-là en relation avec notre budget et nos ressources intérieures. Donc, peut-être que ceux qui avancent cette thèse-là pensent que nous sommes encore en 2010 où le budget de l'État était de 2 500 milliards. Je veux dire qu'aujourd'hui, le budget de l'État est de 10 000 milliards. Donc, cette dette, elle est supportable. Mais le plus important, c'est à quoi sert la dette. Si vous utilisez votre dette dans la consommation, ce n'est pas une bonne dette. Mais si vous utilisez votre dette en investissement, donc en production de richesses, ça, c'est une bonne dette. Et quand on regarde aujourd'hui le niveau où le pays est, quand on regarde tout ce qui a été investi dans les infrastructures routières, quand on regarde tout ce qui a été investi dans l'eau, puisque nous sommes passés à une couverture qui avoisinait un peu moins de 40 % au niveau national à aujourd'hui 70 % en zone rurale et 80 % en zone urbaine, vous voyez à quoi a servi d'une certaine façon cette dette-là. Lorsque vous regardez les efforts qui sont faits dans le domaine de l'électricité, nous avons aujourd'hui certaines régions du pays qui sont à 100 % de taux d'électrification, c'est-à-dire des pays où il n'existe plus de villages de plus de 500 habitants qui ne sont pas électrifiés, et bien vous comprenez à quoi a servi cet endettement-là. Quand vous prenez aujourd'hui la révolution qui a eu lieu dans le domaine du cacao, où nous sommes partis d'une transformation de moins de 10 %, donc de nos fèves, à une transformation qui avoisine aujourd'hui les 50 %, donc qui engrage une plus forte, plus-value, et bien vous savez à quoi a servi l'endettement. Il en est de même pour le domaine de l'anacarde, où nous avions eu un taux de transformation qui avoisinait donc les 2 %, et aujourd'hui nous sommes le troisième transformateur mondial. Et bien ça, c'est une dette qui permet d'aller dans de l'investissement. Vous savez, il y a quelques années, peut-être 30 ans, le président Oufoui-Boyen avait été victime de la même critique. Mais tous les gouvernements qui se sont succédés ont vécu sur les acquis du président Ivoire, le président Félix Oufoui-Boyen, premier président de la Côte d'Ivoire. Tous ont vécu sur ces acquis. Le seul qui est venu ajouter un plus sur ces acquis, c'est le président Alassane Ouattara. Et de façon mesurée. Je ne parle pas d'investissement dans l'école, avec plus de 150 collèges de proximité. Je ne vous parle pas des universités de Mans, qui ont ouvert leurs portes, de San Pedro, qui a ouvert sa porte cette année. Je ne parle pas d'universités de Bondoukou, qui sont en train de sortir du sol. Donc, c'est bien de vouloir faire feu de tout bois en cherchant à accuser le régime qui est au pouvoir. Mais il est parfois aussi bon que même quand on est opposant, on ne cherche pas forcément à manipuler les populations, surtout en jouant sur l'émotion et en annonçant un chiffre. Vous avez parlé de dette vertigineuse. C'est un parti pris, mais je vous le concède. Oui, parce que vous aurez dû rester factuel, me parler de dette, mais quand vous la qualifiez de vertigineuse, pour moi, c'est un parti pris. Donc, je voulais dire que c'est bien de vouloir créer des écrans de fumée, faire des effets de marche en annonçant des chiffres de ce genre, mais je répète, nous sommes à 40 % du PIB en termes de taux d'endettement, et nous sommes bien loin de la norme communautaire. Certains pays qui sont cités en exemple autour de nous sont au-delà de ces 40 % et dépassent même pour certains les 70 % de taux d'endettement. Pour ce qui est du problème de la presse, bon, ça me concerne moi-même puisque je suis le ministre de tutelle, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons reçu le Gepsi, le groupement des éditeurs, et en cela, je voudrais remercier le Gepsi pour le communiqué qu'ils ont fait, qui a rendu fidèlement compte de nos échanges et pour les mots aimables et agréables qu'ils ont eus à mon intention. Nous avons eu une écoute et nous avons affiché notre volonté de régler les problèmes de la presse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'inflation dont nous parlons au niveau mondial, elle concerne également le domaine de la presse. lorsque le coût du papier augmente de près de 50 %, inévitablement, il y a un impact sur la production des journaux. Mais les éditeurs n'ont pas augmenté le prix du journal pour répercuter, je dirais, cette augmentation sur le consommateur final, contrairement à certains pays où le prix du journal a augmenté, dans certains pays européens. Donc, nous sommes conscients des difficultés du milieu de la presse. Et c'est en cela que nous avons voulu aborder ces questions de façon globale. C'est tout l'écosystème qu'il faut pouvoir analyser. Que ça parte de l'édition, que ça aille à l'impression, que ça aille à la distribution. Donc, c'est tout cet écosystème qu'il faut pouvoir analyser et non chercher à régler les problèmes point par point. Et nous avons demandé la mise en place d'un groupe de travail qui comprend aussi bien les éditeurs, les imprimeries, le distributeur, et bien entendu, donc, l'État, donc, le ministère, pour pouvoir réfléchir sur l'écosystème de la presse de façon générale. C'est vrai que certains journaux sont dans des situations urgentes. Et en cela, un geste a été fait par le Fonds de soutien, donc, au développement de la presse, pour pouvoir les soulager d'une certaine façon. Ce serait bien que cet effort-là soit reconnu. Le groupe des éditeurs l'a reconnu. Je peux comprendre que tous les patrons de presse ne le fassent pas. Mais ce que je ne veux pas, c'est que l'on utilise cette situation-là pour pouvoir faire un écran de fumée parce qu'on a des décisions difficiles à prendre et se cacher derrière cette difficulté en mettant en cause le chef de l'État qui n'a absolument rien à voir dans la situation qui arrive aujourd'hui au niveau de la presse et qui est mondiale. Quand on est chef, on prend ses responsabilités. S'il y a des mesures difficiles, on les prend. Si pour pouvoir tenir son entreprise, on doit licencier du personnel ou réduire les salaires, le courage voudrait qu'on affronte ces difficultés et plutôt que l'on cherche un bouc émissaire. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire sur cette question. Nous travaillons avec les éditeurs responsables et nous allons bientôt trouver des solutions. Nous l'espérons qui sera la satisfaction de tous. Bonjour, M. le ministre. Je suis Cyprien Kouassi d'Abidjan Ponnet. M. le ministre, tout à l'heure, vous l'avez dit avec le cas des enlèvements, des présumés enlèvements de la Côte d'Ivoire. Est-ce que la loi, ces personnes qui simulent leur enlèvement vont subir la rigueur de la loi ? C'est la première question. À l'international, M. le ministre, vous laisse en savoir que le président Emmanuel Macron a annoncé le retrait des troupes de l'opération Bakan. Est-ce qu'un haut gradé aussi a dit que ces soldats ne rentreront pas en France et seront reversés dans les contagiants résistants déjà en Afrique ? Est-ce que le 43e BIMA va recevoir une partie des soldats de l'opération Bakan ? Pour ce qui est des personnes qui ont diffusé des fausses rumeurs, des fausses informations, vous savez que c'est prévu dans notre code pénal, mais en même temps, notre processus donne l'opportunité de la poursuite au parquet. Donc, ça reste dans le domaine du judiciaire. en tant qu'exécutif, je ne peux pas me prononcer sur cette question-là. Donc, ça reste dans le domaine du judiciaire, mais c'est des faits qui sont prévus dans la loi, diffusion de fausses rumeurs, diffusion de fausses nouvelles. Donc, le dispositif est prévu. Pour ce qui est de la deuxième question, je pense que c'est les militaires français qui peuvent répondre. En tout cas, c'est les Français qui peuvent dire ce qu'ils feront de leurs soldats. Il nous est difficile, nous ici, de dire si le 43 MBIMA va en recevoir ou pas. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous souhaiter à toutes et à tous un très bon après-midi. Merci et nous nous retrouvons donc le 9 mars pour le prochain Conseil des ministres. Merci.